Oui bonjour, Daniel Grammer, herboriste naturopathe de la boutique Santé. Dans mes consultations de naturopathie, on parle souvent de la vitamine D, quels dosages faut-il prendre, laquelle, etc. Donc la vitamine D est fort intéressante pour l'immunité. On sait que c'est une vitamine qui va activer les macrophages, les gombules blocs et digèrent les bactéries. C'est très important d'en avoir en particulier l'hiver. On a vu que la carrosse en vitamine D triple risque cardiovasculaire. C'est fort important pour le cœur. Dans la clérose en plaques, il y a une étude à large échelle qui a vu qu'au niveau de l'armée américaine, sur 257 membres du personnel, les taux les plus bas exposés à plus de clérose en plaques. Alors, vitamine D, cancer. Il y a beaucoup d'études sur les cancers. C'est important d'avoir un taux suffisant élevé pour prévenir, et même quand on a atteint du cancer, dans la survie, ici, il y a pas mal d'études dessus, on a vu que celles qui étaient déficientes en vitamine D ont rechuté deux fois plus que celles qui avaient un taux normal, et que leur survie était réduite de 73% rien qu'avec un dosage de vitamine D. Une autre étude sur le cancer du sein a montré qu'il serait diminué de 25% pour les femmes qui avaient un taux sanguin élevé, etc. Chez les hommes également, pour le cancer de la prostate. Alors, ça agit sur les troubles cognitifs, la vitamine D. Ça agit sur la maladie de Parkinson, une étude fédéodiste qui a été faite sur près de 30 ans, qui a montré que la vitamine D, tout fait, pouvait être un signe de troubles neurologiques. Elle a des vertus antivirales, toujours importants l'hiver. Alors, elle prévient le risque de chute chez les personnes âgées. Donc, quand on est âgé, on est plus fragile, une chute, ça peut être catastrophique. Donc, la vitamine D agit sur les muscles, sur les cardiocapies, sur l'hypertension également, sur l'asthme. Il y a une étude qui a démontré que les crises d'asthme reliées pouvaient trouver une carrosse aux vitamine D. Donc, c'est quand même important, avec tous les médicaments qu'on prend, d'avoir un taux de vitamine D sur la puberté précoce, sur les zones naturellement, parce qu'on sait que dans l'ostéoporose, il faut absolument avoir un bon taux de vitamine D. On en parlera tout à l'heure. On a vu que plus la peau est mate, moins on absorbe de vitamine D. Moi, je n'ai pas l'occasion d'aller prendre du soleil, parce que c'est par le soleil qu'on va capturer la vitamine D. Donc, on a vu une étude, par exemple, la carrosse, pour parler de carrosse, c'est quand on est en dessous de 10 nanogrammes, on est en carrosse, entre 10 et 30, on est en déficit, et la normalité, c'est entre 30 et 100. Et on a vu que tous les experts de vitamine D, ils sont d'être entre 50 et 60. Tous les médecins qui ont étudié la vitamine D de façon approfondie. Moi, je suis à 57, vous direz comment j'ai fait. Alors, je voulais vous parler des pionniers de la vitamine D. C'est les Américains, Franck et Cédric Garland, qui ont étudié le rapport entre vitamine D et cancer, et notamment dans l'armée américaine. Et ils ont vu que c'était chez les sous-mariniers qu'on appelait tous les plus élevés. Donc, on pense que quand on n'a pas de soleil, on a un taux plus élevé de mélanomes, de cancer de la peau. Alors, ils disent, c'est curieux, parce qu'on dit de ne pas aller au soleil pour éviter le cancer de la peau. Mais ils disent qu'il faut y aller très peu de temps, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure, et puis naturellement s'habiller. Donc, ils ont vu que c'est l'exposition longue ou trop courte qui augmenterait le cancer. Donc, encore une fois, il faut être raisonnable, aller au soleil raisonnablement, d'une manière douce, et puis s'habiller, éviter le soleil. Alors, moi, personnellement, pour arriver à 57 dans ma prise de sang, je prends cette vitamine D ici, parce que j'aime bien des gouttes. C'est 250 unités par goutte, et moi, j'en prends 15. Donc, je prends l'équivalent de 4000 unités, et j'arrive à 57 nanomoles dans ma prise de sang. Il y a cette vitamine D ici, qui est à 400 unités aussi. Donc là, il en faut 5 ou 10, ou 3, ou 2, tout dépend, hein, tout dépend du dosage qu'on aura. Il y a celle-ci, qui est à 400 unités aussi, qui est en eau goutte, et là, c'est une bio d'émulsion. Donc, elle s'émulsionne directement dans la bouche, et là, on prend 5, 6, 10 gouttes, tout dépend, hein, si on veut qu'il y a un beau dosage. Alors, il y avait le vieux remède, qui est l'huile de foie de morue, hein, mais là, on peut la prendre pour la peau, pour les gersures, les crevates, elle est très bonne, à cause de la vitamine D. Mais pour avoir tout suffisant de vitamine D, là, il faudrait 5 ou 10, c'est pas possible. La vitamine A va être toxique, alors, il ne faut pas prendre. Donc, il faut prendre juste une, maximum, ou deux. Alors, il y avait, au niveau alimentaire, le vieux remède, lui, de foie de morue. Et vous voyez que là, ils indiquent D3, on pourrait manger une boîte par semaine, par exemple, pour ceux qui n'aiment pas les compléments, tout ça. Et alors, il y a des remèdes qui ont été faits comme ceci, hein, K2, D3. Là, c'est particulièrement beau pour l'ostéoporose. La vitamine K2, c'est une vitamine de l'ostéoporose. Et pour finir avec l'ostéoporose, ils ont fait l'algue Lytotam, qui est un calcium organique, avec la vitamine K2, et avec la vitamine D3, 2 000 unités, avec le bord. Donc là, on a un remède harmonieux pour les eaux, pour fortifier l'ostature. Donc voilà, dans tous les cas, il ne faut pas oublier la vitamine D. C'est une vitamine très importante pour la santé. Et doser, là, dans votre prise de sang, comme ça, vous en aurez le cœur nez. C'est très facile, ça ne coûte rien de le faire, de demander simplement à votre médecin de le faire. Et je rappelle que tous les jeudis, je donne des conseils gratuits ici à la boutique Santé de Soreille. Il suffit de téléphoner, vous inscrivez. Et au plaisir de vous rencontrer à une prochaine fois.